bon allez on va commencer par derrière on va pas trop se prendre la tête Réal Réal Lounine Lounine donc qui la saison dernière qui postulait qui voulait négocier pour rester numéro 1 bref qui ne voulait pas être dans la rotation on a pensé quoi de son match ? il a pas été pressé il a raté son match, moi je trouve que sur le premier but même si Lewandowski il place bien le ballon mais Lewandowski je sais pas il a une petite zone où il est tu vois il prend un peu du temps donc peut-être que lui aussi il aurait pu se situer et au final il est pas vraiment présent après j'ai pas forcément compris à fin de France je dis que c'est pas sauter Lounine ou bien pas sur le lobe sur le lobe aussi le lobe il est il est subtil mais t'as l'impression quand même qu'il peut l'avoir donc je sais pas un sentiment de lourdeur un truc comme ça t'as le but de Yamal au final il l'anticipe pas forcément même s'il se fait canarder la frappe elle est limpide mais t'as pas l'impression qu'il cherche à réellement comprendre où la balle elle peut y aller donc voilà quoi donc c'est vrai que là d'autres disent que oui cours toi le premier but tu le prends pas moi je suis d'accord en vrai je sais pas je n'ai pas senti déterminant on va dire agile ou inspiré à faire des arrêts ce soir en vrai après on peut lui je pense qu'il y a un élément qu'il peut lui donner c'est qu'il manque de rythme après il a joué un peu je crois qu'on devait l'aréal l'île il devait être là mais à quel moment lui en gros l'ounine aujourd'hui ça reste juste un remplaçant 4-0 il a fait des arrêts vraiment déterminants ce soir non il y a le poteau de Lewandowski c'est un poteau c'est un poteau en vrai dommage pour lui et et Akido doit c'est vrai que même les dégagements approximatifs en vrai des dégagements dangereux comme ça donc c'est à dire que le balle au pied sur sa ligne dans sa surface il a été zéro c'est la réalité il a été zéro aujourd'hui donc c'est vrai pour un joueur qui sortit d'une grande saison comme ça il a le rythme cette saison il a fait des matchs en plus il sait le rôle qu'il peut avoir parce qu'aujourd'hui on va plus douter de lui c'est un sort de de numéro un bis c'est pas un numéro deux donc en vrai au bout d'un moment quand là tu es dans un match comme ça classico c'est une chance pour toi tu dois te montrer tu dois être déterminant donc là c'est un échec ce soir tout simplement il s'est doupé c'est un bon élément avec Courtois les Wendowski auraient fait autre chose sur le premier but c'est vrai qu'il la place pas très bien on va dire qu'elle est pas elle longe pas le poteau il y a une petite marge si t'as Courtois tu la mets différemment et ouais c'est ça le premier but Courtois la sort je pense ouais après certains vont loin ils disent ouais Courtois il aurait un Courtois on arrête au moins trois sur les quatre buts c'est dur quand même au moins deux peut-être je pense le lob est le premier ça a l'air les plus simples à sortir après à pitié zérienne des fois c'est vrai moi je suis d'accord avec toi mais moi en fait c'est vrai que même l'aspect placé mais c'est à dire que les Wendowski comme il prend un temps et il donne beaucoup d'indications ça a été un peu comme un pénalty et lui j'ai l'impression il est resté statique il a pas cherché un peu à deviner ce que les Wendowski pouvaient faire et comme tu dis bon même si là on parle vraiment d'un aspect vraiment chirurgical mais tu vois en Courtois tu dis peut-être il peut anticiper et il peut l'avoir mais bon c'est comme ça malheureusement le gardien était trop avancé sur le premier but après en vrai les Wendowski il a de la marge il a de la marge il a le temps de se situer il a vite abdiqué comment il peut prendre le premier poteau sur Yamal ouais bah en fait il a certains en fait je l'ai pas senti inspiré comme le dit c'est à dire qu'en fait il était pas il était pas en aptitude de réagir je dirais il subissait les frappes les éléments qui lui arrivaient dans ces matchs là j'ai pas compris on parle du premier quart du jour au monde oui Robert après on part par l'année dernière saison dernière Lonnie n'avait l'air plus en forme après ouais c'est sur un match c'est sur un classico c'est pas simple de revenir et remplacer Courtois Courtois quand il est au cage le real a moins de stress c'est un truc en moins bah bah logique logique et il couvre bien les erreurs des deux zigots aussi les erreurs donc là ça l'a mis en aventurier Lonnie sur le fondage on va commencer à droite Lucas Vasquez Lucas Vasquez est-ce qu'il fait un mauvais match dans l'esprit ? moi je dirais quand même non parce que c'est vrai que oui à la fin il y a l'action Rafinha tout ça mais je trouve que c'est le joueur qui a le mieux joué en vrai je pense techniquement dans la transmission c'est lui qui a fait qui a tenté les passes tu vois un peu faire mbappé comme ça tu vois c'est lui techniquement dans la prise d'initiative c'est lui qui a fait le meilleur match après bien sûr défensivement on reste sur l'image oui voilà il y a Rafinha qui le prend merci Reda en tout cas effectivement aussi il y a Kama et Tavazquez sinon tous les autres c'est catastrophique donc bien sûr on peut être sur ça sur la fin on va dire sur l'aspect défensivement mais sinon dans l'ensemble moi je je les mets je les mets en yaourt nature il ne s'est pas caché il ne s'est pas caché il a tenté pourtant c'est un des mecs qui étaient le plus exposés t'as fait Rafinha sur lui bah oui il n'hésitait pas à monter il ne jouait pas en recul frein ouais il avait des bons centres des bonnes passes des bonnes passes Lucas Vasquez sur ce match là on n'a pas senti que Carvajal a manqué on va dire on n'a pas non plus aventuré bon après si quand même parce que je pense que Carvajal il a oui ce genre d'éléments même sur le poteau bon après c'est Vasquez il a toujours ces petits ces petits armes de placement parce que c'est pas réellement son poste mais dans la production offensive enfin même si c'est pas un offensif mais quand même en fait tellement que les autres ont été nuls c'était quand même l'un des seuls qui a pris ses responsabilités à essayer de prendre de l'aile de faire des passes entre les lignes parce qu'il y a d'autres joueurs qu'on n'a pas vus donc moi je suis obligé d'être un peu relatif avec lui de mettre en yaourt nature Vasquez je n'ai pas aimé déjà face à Dront il n'était pas bon il s'est rattrapé avec le but après Vasquez on le connait je ne sais pas non mais là moi je pense que c'est attaqué pour attaquer parce que si Vasquez c'est déclaqué vous allez m'entendre sur les autres joueurs vous allez vraiment m'entendre sur les autres joueurs franchement si on prend collectivement il fait partie du bah oui il fait partie des meurs du réel de l'individualité du réel t'as Kama et lui c'est tout en vrai on va parler de Kama Mbappé a clairement rendu peignac on en parlera après de Mbappé gardez vos éléments donc ouais Vasquez c'est entre aventurer et hort nature bon on va mettre hort nature pour le on va quand même essayer d'en sauver vasquez hort nature passons à gauche donc là comme d'hab droite gauche droite gauche on avait qui à gauche ce soir Ferland Ferland Mendy Ferland Mendy on peut lui en vouloir sur son placement mal aligné donc il laisse les vendeaux skis en jeu ça permet au Barça de marquer c'est quoi c'est sur le premier but ça en plus ouais c'est lui qui lance le but parce qu'après c'est une tête mais du coup c'est lui qui lance ah bah elle est là l'image je vais vous la montrer le placement après c'est quoi en vrai pourquoi se placer aussi bas c'est quoi en vrai il a peur que Yamal il prenne de vitesse c'est quoi l'idée de ce placement là parce que Yamal c'est pas quelqu'un qui va t'accélérer non plus ou partir dans ton dos tout le temps Vasquez il a fait le pas il a fait le pas pour piéger Lewandowski on le voit à l'image on le voit il essaye de piéger mais malheureusement Ferland il est il est il est même pas rapide en plus il est pas forcément dans une dans une grande soirée mais en fait il doit sentir l'élément il sait aussi je pense qu'ils ont travaillé les matchs il sait très bien il sait très bien comment le Barça fonctionne offensivement comme tu dis Vasquez lui il fait ce point lui il reste comme ça sur place et ouais il donne l'ouverture au Barça tout simplement en vrai c'est bien de parler de Mbappé etc mais celui qui lance le Barça défensivement ça reste lui ça reste lui dinguerie l'alignement défensif oui c'est vrai après c'est compliqué les deux centraux ils sont très hauts donc là il monte Vasquez les voit et Ferland les voit aussi en vrai et en plus on dirait qu'il voit le jeu il a pas l'air genre de regarder Yamal il regarde bah oui quand tu vois le jeu t'as une vision périphérique à ces postes là tu dois sentir la chose après Ferland il a plus d'expérience c'est son poste il le connait par coeur juste un pas d'avance ça a l'air bouillé ça suffit parce que Vasquez il fait le pas alors que c'est même pas de base un vrai défenseur droit il a été resitué bref il fait le pas quand même il a essayé d'avoir ce truc là Ferland malheureusement n'a pas suivi il est pas concentré c'est ça comment les latéraux peuvent être aussi loin défensivement dans quel sens c'est quoi cette question dans quel sens moi c'est vraiment dans ce truc là c'est plus la défense centrale comme je dis je vois des militao en désordre des trucs mais en fait comme Kadeil l'a dit lui là il est pas vraiment il regarde pas Yamal donc en fait normalement il a une vision où il voit le jeu mais il voit aussi l'alignement de son latéral donc en fait il doit sentir que Vasquez il se décale ou c'est une situation de décalage lui il fait juste un pas ça suffit un pas ça suffit et en plus je sais très bien je sais pas si c'est lui qui sauve un hors-jeu comme ça il fait juste un pas donc normalement il le sait il le sait donc non c'est une erreur de sa part en vrai tu voyais Koubarcy 17 ans il faisait les pas pour mettre Mbappé en piège etc donc c'est vrai il faut être concentré dans ces matchs un détail malheureusement et ça a lancé l'équipe adverse et comme et comme dit Moret c'est qu'au final j'ai l'impression que c'est pas travaillé en vrai parce que franchement au niveau joueur classico t'es au Real Madrid tu joues contre le Barça l'alignement il est il est pourri désolé donc ça a commencé ça a commencé malheureusement pour lui donc le premier joueur à rentrer dans la cage chien ce soir désolé de l'annoncer pour lui c'est pas un joueur non plus voilà le public a voté Ferland Mendy dans la cage chien ce soir je peux comprendre c'était pas le pire mais bon là là dessus là dessus après ça il y en a qui remettent en cause le ne parler plus de Ferland en équipe de France on voit sa gestion catastrophique en défense Dédé a encore raison c'est vrai on peut dire sur ce point là on peut dire ça franchement en tout cas sur ce début de saison là il est catastrophique il est pas bon la saison dernière je pense pas qu'il y ait vraiment de débat il tenait les choses défensivement il était imprenable quasiment là il a pas il s'est pas encore situé cette saison pas du tout ah mais Adélinio Jin en vrai il l'enchaîne à son vue non je sais qu'en plus toi c'est une connexion très très voilà très actif pour toi Lyon Réal mais Mendy son 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 début de saison il est pas bon il est catastrophique quasiment c'est une bonne question ça vous voulez dire quoi par chien un chien qui a abandonné l'équipe qui a voilà un match de chien c'est pas vraiment définissable prends le comme tu le veux si quelqu'un a un meilleur synonyme on le mettra mais là ce qui a été voté c'est chien voilà voilà là reste des matchs comme ça on peut on peut les terminer comme ça parlons dehors je suis vous plaît tranquille Gomis on voit aussi doucement on savait pas qu'on fait doucement on part du gardien on monte la charnière c'est comment bon je pense qu'il faut les prendre ensemble les deux oui les dissocier les associer plutôt de malfaiteurs et voilà oui aujourd'hui le constat c'est deux bruts sans cerveau c'est la réalité c'est à dire que des fois ça fonctionne à la green tag et tout comme ça et c'est là après on va parler du terrain tu vois qu'en fait quand t'avais bon par exemple bon même si t'avais pas forcément Rediger mais si t'es à l'abat mais t'avais Casimiro après t'avais Tony Cross dans certains systèmes c'était eux qui les protégeaient là ils sont vraiment désolés à poil on voit toutes leurs bêtises même on voit sur la sonde d'orgé un qui monte un qui descend à un moment je vois Militao Militao arrière droit il fait une passe à Rudiger genre juste derrière lui donc au bout d'un moment tu comprenais plus l'autre avance l'autre genre il n'y a pas de communication il n'y a pas de compensation et en plus tu vois le but là de Lewandowski la tête ça tu peux faire une compile de au moins 10 buts je m'appelle surtout du match contre Villarreal avant la Ligue des Champions la fin de la Ligue des Champions pareil c'est à dire que dès que t'as un centre entre les deux on dirait ils se parlent pas on dirait pourtant voilà Rudiger il doit parler espagnol en vrai on dirait ils se comprennent pas on dirait ils s'évident donc je comprends pas donc c'est à dire que franchement leur intelligence défensive leur connaissance défensive c'est zéro en vrai donc là c'est vrai que même si à là-bas on dit que oui ils jouaient plus tout ça mais je pense que à là-bas rien que par son profil et comme c'est un défenseur reconverti qui va plus avec son intelligence il pourra mieux se marier avec l'un ou l'autre mais les deux c'est une association de chiens c'est comme si tu mets deux chiens tout ça sans l'est tout ça ils peuvent venir ils mangent tout le monde je sais pas en vrai c'est vrai que là si on fait un arrêt sur l'image t'as l'impression bah oui ils parlent pas parce que Rudiger tu peux dire à Militao t'es trop avancé je sais pas tu peux crier en plus c'est quelqu'un il a l'air d'être de pas se cacher Rudiger c'est pas le plus timide tu cries ouais ça vient simplement tu peux pas le laisser Lewandowski on dirait ouais c'est Mbappé entre les deux il a pas de jeu de tête quand même c'est Robert tu le laisses là il a le temps de s'ajuster tu sais qu'il aurait même pu contrôler on dirait contrôler mettre une reprise ça a l'air fantastique ça a l'air fantastique peut-être Lewandowski saison dernière il aurait raté il aurait tiré au-dessus là il est en forme tu peux pas laisser passer ça mais mais en plus le pire c'est que Militao parce que déjà Rudiger comme t'as dit il est fou de Militao où il se positionne je sais même pas il se positionne pour faire quoi est-ce qu'il va intercepter la balle de là il se dit pas que ouais peut-être c'est un joueur qui est derrière lui et Rudiger comme tu dis il réagit même pas il lui dit rien il se laisse aussi à distance de Lewandowski là à ce niveau là déjà tu vois qu'il y a un danger je vois pas pourquoi Rudiger aussi il est aussi long en vrai c'est n'importe quoi bah oui je suis d'accord avec Strader on dirait ils ont jamais joué ensemble en vrai ça c'est incroyable ça 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 c'est improbable mais ça veut dire quoi le Real est condamné il y a une solution parce que là on parle de ça on a déjà parlé il y a quelque temps mais c'est quoi la solution alors on a parlé mercredi on en parle souvent mais c'est quoi la solution à ce déficit là en défense à ces profils trop semblables Chumini redescend d'un cran déjà quant à Chumini déjà oui c'est beaucoup mieux entre les deux même si il doit quand même prendre le temps de s'acclimater mais on a vu sur certains intérims en tout cas les profils étaient plus clairs après t'as là-bas apparemment il reprend la marche comme ça d'autres disent Saliba peut-être mais en tout cas à l'instant T soit Chumini soit t'as le retour de Saliba comment on le retour de Saliba ah pardon le retour d'Alaba tu veux déjà qu'il quitte Arsenal non Alaba Saliba des trucs comme ça c'est bien c'est bien c'est bien ça veut pas le bout de quitter le Real quitter Arsenal ça les a mis en quoi entre aventurer et chiens tu votes quoi toi parce que j'ai joué à un match unique c'est des chiens c'est des chiens c'est des chiens des chiens ragés tout ça des chiens c'est dommage il a dit qu'un truc au cal donc ouais les votes on va les mettre chiens malheureusement pour eux Itao crée une case pour lui vous voulez mettre quoi comme case non non c'est beau je suis déjà chien c'est assez dur chien c'est vraiment c'est pas c'est pas sympa mais bon on a pas trouvé d'autres termes sur les deux celui qui sort le plus de sa zone défensive c'est Militao il est des zones beaucoup trop ouais ça c'est vrai ça c'est vrai il fait des montées comme il l'a dit à un moment il est vu latéral droit doucement chef il monte comme ça tu sais t'as une défense à tenir après c'est son poste d'origine chasse naturelle il revient au galop tu peux pas vraiment des fois alors la solution attends vas-y t'allais dire quoi non mais après des fois t'as des surnoms mais au bout d'un moment il faut doser par exemple oui le match contre Dortmund c'est une folie comme ça ok mais là en vrai t'es pas Beckenbauer t'es pas Laurent Blanc des grandes montées comme ça en désordre c'est n'importe quoi en vrai à 2-0 il était en 6 plus c'est un bon terme ça Beckenbauer il fait le barési merci on peut remettre le 6 pour voir un match à la place d'Aurélie ils peuvent interperger les deux on dirait il est tombé Jordi il a tenté à l'heure à un moment c'est un mal à 2 au moins il a tenté on va dire au moins il a tenté donc ça les a mis en chien dans le tableau de vote les deux défenseurs centraux Laurent Sud j'ai qui au milieu bon ça va on va commencer par peut-être une note un peu moins dure Kamavinga Kamavinga ce soir qu'est-ce qu'on peut lui reprocher en vrai dans cette défaite là pas grand chose mais qu'à un moment il s'est noyé comme tous les autres mais moi j'ai bien aimé j'ai bien aimé parce que il avait fait un bon travail sur le côté il bloquait bien Koundé tout ça même s'il était là en position de défenseur quand il a eu le ballon lui au moins il a essayé de créer le jeu voilà des petites roulettes des petites sorties de balles des changements de jeu des petites passes tu vois entre les lignes pour essayer de trouver la profondeur voilà ça a été le ça a été la voilà on va dire la lumière d'éclaircir pour le Real Madrid et c'est vrai que lui son sa sortie a fait qu'au final ça a libéré Yamal c'est là où Yamal a un peu plus d'espace c'est vrai qu'il le bloquait bien techniquement on voit bien l'image il arrive à s'en sortir des roulettes il était à l'aise il était dans son match donc moi ce soir si on globalise c'est le seul qui pouvait jouer en face on aurait dit techniquement il s'en sortait bien il avait l'air de bien de bien réussir son match il s'est mal payé le 4-0 quand tu regardes sa première mi-temps surtout il était incroyable moi je dis toujours que même s'il a des qualités techniques beaucoup plus importantes mais lui en plus ils ont des origines communes qui regardent beaucoup Blaise Matuidi je pense que dans cette zone-là un peu mi-relailleur mi-milieu gauche il peut vraiment faire de grandes choses tu vois il peut vraiment faire ces éléments-là mais voilà après il a fait son match il était là il a été présent physiquement il a tenté les choses dans les inspirations et c'était le seul milieu qui a pu créer les choses dans dans tout simplement c'est le seul milieu qu'on a vu je pense les autres en ont parlé on les a vus dans quel sens mais 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 tu sais que en gros là on va dire juste pour confirmer sur 12 duels au sol il en gagne 10 donc en vrai il ne perd que 2 duels au sol sur un match comme ça où tu as une densité de fou et le Barca il mettait comme une pression en vrai il était dans son match dans son match et là il s'en sort sans carte en jaune donc ça fait un bon point pour lui aussi tu allais dire quoi c'est quoi tu parlais tu parlais de Kama non je disais que je n'ai pas aimé le placement de Kama c'est le plan de jeu mais je pense que lui il est dans ce truc là parce que pour moi ce n'est pas forcément un 6 statique je pense que c'est quelqu'un qui a un besoin de courir un peu à l'image de Valverde quand il est à droite il a besoin d'être oui milieu mais d'avoir aussi une zone où il peut aller tu vois prendre de l'espace dribbler et je pense que tu as une animation par exemple Mathuji 2018 Coupe du Monde il peut le faire même on voit au PSG tu vois tu avais Maxwell qui était un peu en latéral intérieur et lui il prenait beaucoup le côté tu vois donc tu vois ce genre de connexion peut-être un Chaka Arsenal tu vois avec Zichenko il peut être dans un truc comme ça mais ce n'est pas un 8 pur parce que par exemple un 8 si on prend la diffusion du poste c'est Pedri et Kama Vinga il n'a pas le même rôle que Pedri sur le terrain tu vois c'est ça que je dis qu'il peut avoir une zone entre Roller et milieu gauche et là en vrai il a fait un bon match dans cette zone-là en vrai tu vois c'est une question d'animation sur l'aplu tu vois un 4-4-2 mais il peut rentrer à l'intérieur il peut un peu avoir une zone en plus il s'entend bien avec Vini il a essayé de le lancer voire Mbappé aussi c'est une animation qui peut être intéressante pour lui je trouve mais en vrai Gaudi n'est pas milieu gauche oui mais comme Mathieu il n'a jamais joué milieu gauche à part en équipe de France des finalistes de la compo mais c'était plus une sorte de 4-4-2 déguisé il était relié en gauche tout simplement il n'a pas dit milieu gauche à l'ancienne qui va et qui centre concentrez-vous tu vois Mini comment il peut être à Madrid on en va en parler tranquillement ça arrive son tour arrive chacun son tour deuxième mi-temps fantomatique tu parles de Kama après c'est l'équipe qui tombe en même temps en vrai c'est l'équipe qui tombe en même temps mais quand même c'est le seul joueur qui a essayé de montrer des choses donc on va le récompenser en vrai donc en mode Robert Pires non et encore Robert Robert il jouait c'était un milieu un milieu ouais bon Kama ça l'a mis en lieu hors sucré donc ça va il fait partie des sauvés on va dire après Kama après Kama allez on va se laisser un peu de marge Valverde Valverde ce soir simple question qui l'a vu qui l'a vu je crois que là ça fait deux matchs il est situé en 6 en tout cas dessus après il y a eu des autres matchs il me semble en Ligue 1 il faut arrêter je pense qu'il faut il faut arrêter avec Valverde un peu devant la défense ou une sorte de double pivot c'est inutile parce que en gros tu l'enfermes et Valverde il lui faut plus de volume plus de marge il faut qu'il ait un peu des courses il faut que ses gens elles bougent là il est au milieu de terrain tu vois le placement c'était pas ça c'est pas son poste et même en fin de match Bellingham est repassé là et lui est allé à droite mais c'était trop tard il y avait déjà 3-0 à ce moment là donc Ancelotti je pense que là dessus c'est pas la trouvaille du siècle il faut vite arrêter pour calmer l'hémorragie parce que là ça a gagné en Ligue des Champions mais ce placement aussi là était problématique donc c'est pas la solution c'est bon là pourquoi il le met là c'est une bonne question il cherche quoi en voyant Ancelotti c'est Bellingham enfin je pense qu'il est simple que Bellingham s'il est à droite il peut avoir des zones de tir où à un moment il peut se retrouver dans le trio d'attaque parce que Bellingham il a expliqué que oui mais plus des buts on en parlera c'est ça la réalité c'est ça que je fais comprendre à Morec voilà Valverde c'est un numéro 8 mais qu'a besoin cet espace là à droite moi je pense que de toute façon Valverde ça c'est connu il faut qu'il retrouve soit ce faux 4-3-3 soit ce 4-4-2 où Valverde il est entre le relayeur et le milieu droit tu vois donc maintenant la question c'est de savoir pourquoi il veut pas mettre Bellingham à côté de Chamény mais il met Valverde c'est ça le truc bon peut-être comme je le dis c'est peut-être pour un élément il disait que peut-être Bellingham il peut avoir des zones de tir ou des zones de passe sur ce côté tout simplement en vrai c'est un contre-productif de fou bah oui léger non on en parlera après parce que parce que c'était le meurtre joueur enfin t'avais Rodrigo et t'avais lui c'est lui qui mettait les buts c'est lui qui débloquait les situations et tu mets dans un poste où il n'est pas à l'aise en vrai c'est la réalité en gros c'est pour quoi pour couvrir un peu tu vois Méni oui peut-être aussi mais maintenant au final on va en parler on va en parler tout à l'heure mais au final c'est comme si toi t'es un je sais pas t'es un policier ou je sais pas t'es un gendarme un vigile mais il y a un autre bout qui te protège au bout d'un moment c'est que tu fais de la protection parce que tu vois Méni un moment tu dois protéger les autres c'est-à-dire que lui c'est un 6 récupérateur barraqué il va mettre 90 mais il faut que t'as un autre bout qui le protège bah non tu vois c'est ça le problème il faut qu'il soit à côté de Kamavinga il faut qu'il soit à côté de Tony Croce il faut qu'il soit à côté de Valverde voilà au final il met tout le monde dans l'embarras donc retour enregistre et le remettre dans sa zone à droite parce que juste boue après ça revient beaucoup ce truc-là mais tu sais qu'en vrai dans une certaine réalité du mercredi on parle de 4-3-3 tu peux mettre même Bellingham devant la défense en vrai ou tu fais un truc à deux tu mets Bellingham et Kamavinga en vrai là j'ai vu Brem Diaz il est opérationnel s'il sentait dans un 4-4-2 un peu à l'ancienne pour quadriller tu peux mettre Bellingham Bellingham Kamavinga tu mets Diaz sur un côté tu mets Valverde de l'autre en vrai c'est ça ça peut être une idée Diaz est le joueur idéal mais d'un côté il a raison même s'il fait l'antagonie s'il a raison on en parlera juste après on va parler de son entrée etc le 4-4-2 ne marche pas avec cette équipe c'est faux et archi faux parce qu'après il y a 4-4-2 sur le terrain il y a 4-4-2 dans l'animation si tu regardes le Real Madrid Benzema Ballon d'Or c'est quoi c'est 4-3-3 t'as quoi t'as Vini Benzema Valverde au milieu t'as les 3 boss et si tu regardes bien c'est un 4-4-2 parce que Valverde il est à droite entre guillemets t'as Tony Kroos qui est un peu plus légèrement à gauche et t'as Vini et Benzema tu vois l'année dernière aussi c'est un 4-4-2 plus en losange de toute façon en Tchelotti si vous regardez toutes ses équipes quelle que soit l'animation à la fin c'est un 4-4-2 ça peut être un 4-4-2 dans losange ou un autre truc mais si je regarde son animation c'est toujours 4-4-2 en vrai c'est ça Carlo Kamavinga il sait jouer devant la défense il a laissé Jude et Valverde en 8 ça a l'air d'être le plus plausible mais est-ce que Carlo l'a fait ça pour l'instant ce milieu-là à l'étroit non j'ai pas vraiment de souvenirs les Madrilen peuvent me contredire mais j'ai pas forcément l'impression malheureusement ça a l'air d'être sur le papier le plus équilibré mais je crois que Carlo il va plus mettre Bélingame un peu sur la gauche ça va être ça le problème aussi tiens enchaînons encore un élément sur sinon c'est un 4-4-2 étiré mais t'as dit quoi c'est un 4-4-2 après qu'il soit étiré qu'il soit intérieur qu'il soit je sais pas quoi ça reste un 4-4-2 et en Tchelotti moi je le connais depuis Milan c'est un 2003 c'est regarder l'animation c'est toujours 4-4-2 c'est comme ça on continue le réel souci c'est qu'on n'a pas d'équilibre entre les attaques placées et les replis défensifs c'est vrai le repli ce soir c'était catastrophique catastrophique ouais continuons où est-ce qu'on se fait sur le tableau donc lui ça l'a mis en aventurier c'est qui aventurier ? Valverde c'est allé Bélingame on finira par le chef de la bande Bélingame c'est comment ? Bélingame Jute Bélingame Bah Bélingame ouais non non moi je te laisse parler si tu veux parler de Bélingame tout ça on attend le goûteur je sais pas le truc bah parmi parce que c'est quelqu'un qu'on a vu joué un peu partout au Real Madrid c'est le pire endroit en vrai je vois pas là en gros il a mis Bélingame là il lui a dit fais du Valverde ça a été quoi l'objectif de le mettre à ce niveau là sur le terrain on va dire quoi à droite on est en droit milieu droit comme vous voulez mais c'était pour quoi faire à quoi bon en vrai à quoi bon il est devenu Piston maintenant ouais merci c'est vrai c'est vrai que je sais pas si c'était des consignes de défendre après on a vu il a fait une petite action bonne conservation tout ça et après c'est vrai qu'on a rien vu parce que oui ça peut être une consigne mais même Omar D'Affonseca le disait dans le match au bout d'un moment c'est un joueur créatif tu vois Kamavinga aussi il a défendu mais pourquoi quand Kamavinga il a eu le ballon il a eu les opportunités il a eu la possibilité de faire des éléments offensifs de créer de tenter des passes en vrai et ça en fait de la réalité donc au bout d'un moment ça comme je le disais je le disais mercredi au bout d'un moment il ne faut pas se fourvoyer tu as un numéro 8 place-toi à côté de Kamavinga place-toi à côté de Kamavinga pour créer un équilibre lui il a le profil pour créer cet équilibre là d'être un récupérateur d'être ce box-to-box et de temps en temps d'être le joueur qui peut mettre un but de raccrot une frappe de loin un truc comme ça donc lui il s'est mélangé il est encore dans son esprit oui je peux mettre 20 buts par saison et c'est ça la réalité donc aujourd'hui Bellingham lui-même il est en train de se perdre tu vois parce que je pense que Antti le tir le met à droite parce qu'il estime qu'il peut faire quelques chevauchés quelques éléments qui peuvent lui permettre d'avoir un angle de passe ou un angle de tir ou peut-être s'insérer dans l'attaque parce qu'il a dit que même si là Mbappé on a vu qu'il était plus à droite mais il a dit que ouais Mbappé il a un peu axe gauche et Vinny il a à gauche et lui peut-être il peut être ce troisième attaquant mais ça ne fonctionne pas comme ça c'est ça et dans tous les cas quelle que soit la position un joueur créatif tu le vois et on ne voit pas ce joueur créatif au final quand on fait la balance ce n'est pas un joueur créatif c'est pas la legacy ou la régène de Zidane qu'on m'a expliqué parce qu'il fait des collaborations Y3 avec lui où il met les prédateurs où il met les trucs et voilà non c'est pas un joueur créatif il peut faire des choses c'est pour ça qu'il y a Adélinio même si tu vas dire que oui culture de l'instant tout ça mais si tu me dis ouais t'as un joueur pour gérer ton mitard entre Pedri et Bellingham je prends Pedri parce que Pedri il a la technique il a la vision pour organiser mon milieu et faire des passes Bellingham il a un jeu élégant oui tout ça c'est bien mais ça ne veut pas dire qu'il peut produire on va dire le poste d'un milieu créateur pourquoi aujourd'hui on te dit que ouais oui il manque Modric pourquoi tous les matchs quand Modric il rentre il fait des passes parce que c'est lui le créateur tu vois c'est ça la réalité voilà c'est voilà Moret à Lampard et attention à Lampard sur sa qualité de passe tu vois donc c'est ça en fait la réalité donc pour moi ce n'est pas un créateur de jeu et il doit se calmer et accepter qu'en Chellotti le mettre dans un système soit un 4-3-3 en box-to-box soit même dans un 4-4-2 au milieu en vrai c'est tout c'est bizarre parce que tu as parlé de le mettre à droite pour des courses mettre des frappes parfois et trouver des angles de passe Valverde il le faisait un peu déjà oui justement tu vois donc je ne vois pas pourquoi avant tu me donnais ce rôle là à Bellingham aujourd'hui parce que regarde par exemple si on prend le prime de Valverde même si là il est très très bon tout ça on va dire quand il y a de la saison il met 10 buts il joue oui il joue dans cette position là il avait la possibilité de mettre des frappes des trucs comme ça donc lui il se dit qu'il se dit qu'il peut avoir une qualité de frappe tout ça si on le met à droite il peut se retrouver dans certaines zones et il gonfle un peu ses stats c'est ça la réalité tu vois et après il y a KF je ne sais pas quoi il dit Bellingham peut gérer le mitard apaise ton coeur moi mon coeur il l'a apaisé c'est tout moi j'ai regardé du football j'ai vu Pedri j'ai vu Kassado c'est la réalité aujourd'hui c'est qui qui pleure c'est le réel tu n'as pas de milieu créateur Tony Kroos il est parti il n'y a plus de créativité Modric il doit rentrer à 39 ans tout ça faire des passes sa barbe elle est rigide des trucs comme ça c'est ça la réalité au bout d'un moment on parle de football c'est un très bon joueur il a des qualités mais au final s'il ne veut pas être numéro 8 ça va être compliqué pour lui en vrai parce que les postes les rôles qu'il demande il ne pourra pas les avoir en vrai c'est ça Bellingham 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 on va voir la suite de sa saison où est-ce qu'on tu l'autre il va le mettre parce que là on dirait qu'il essaye de contenter le joueur et le collectif sont en même temps et là aujourd'hui c'est un contre-courant les joueurs tu vois que ce n'est pas son rôle de jouer là-bas la saison elle va être longue si on continue à le voir à droite Bellingham on suit régime la saison passée après ce n'est pas les mêmes ce n'est pas les mêmes missions ce n'est pas les mêmes besoins ça n'a rien à voir c'est une saison différente il y a Mbappé il y avait Vini blessé saison dernière on ne peut pas dire sur régime il a fait sa saison surtout la première partie saison personne ne peut rien lui dire quasiment voilà là on est sur on est on est sur une nouvelle saison mais après Cada c'est vrai que tu as raison mais au final moi je pose une question on regarde tous les matchs il y a beaucoup de sporteurs madrilènes ou même des personnes qui regardent le foot tout simplement est-ce que depuis la deuxième partie de saison tu as retrouvé un niveau temps de Bellingham c'est-à-dire on peut prendre la deuxième partie de saison de Bellingham on peut prendre l'Euro là on prend le début de saison est-ce qu'au final aussi peut-être physiquement peut-être émotionnellement il n'a pas trop donné aussi parce qu'on sait qu'il est capable de faire des choses sur le terrain mais est-ce que peut-être il a besoin aussi un peu de je ne sais pas peut-être de souffler en vrai que là surtout sur le début de saison là Bellingham en vrai en soi c'est quoi sa fameuse blessure à l'épaule peut-être à l'Euro c'est à l'Euro ou avant même avant il a joué longtemps avec un truc à l'épaule peut-être c'est encore latent et depuis on n'a pas eu de bonnes performances après je crois quand même il avait mis le but à l'Euro je crois que c'était le fameux but sa compétition on va dire voilà on l'a retrouvé sur le match contre l'Atalanta seulement c'est vrai qu'il avait fait un très bon match contre l'Atalanta je suis tout à fait d'accord avec toi hormis ce match-là je n'ai pas je n'ai pas l'impression que il est prêt vraiment à aller à la bataille à faire tu vois on dirait même peut-être il y a l'aspect où au final oui mais moins de but donc il doute un peu même il y a un élément dans la surface centre ça Bellingham l'année dernière il y a but direct tu vois c'est vrai qu'il a perdu en confiance peut-être physiquement il n'est pas au top techniquement il peut faire quelques bails aussi mais il y a une impression peut-être il est cramé peut-être je ne sais pas il est cramé il veut compenser ça avec une activité sans ballon je trouve il essaie d'être partout et nulle part etc c'est compliqué c'est compliqué la retournette contre la Slovakia c'est ça la retournette c'est un grand mot mais oui c'est ça il a joué 8 dans un milieu à 3 contre l'Atlanta c'est ça la réalité donc je pense qu'en vrai voilà merci à Deligno c'est son poste je pense que peut-être il faut peut-être aussi bon pas pour les mêmes raisons mais peut-être il vient non je fais un petit break le prochain Rassemblement National je ne viens pas il se régénère un peu il se calme il digère que Vigny a le ballon d'or on le repositionne le terrain et peut-être la machine elle va se relancer tout simplement juste retourner au bas il a juste besoin de ça il a juste besoin de ça il y a Sinox qui dit du coup ça serait quoi ton idée je suis en train de parler pour moi l'idée c'est d'être au milieu de terrain tu vois et je pense que ce n'est pas le joueur créatif qu'on a voulu nous vendre il peut faire certains éléments certains trucs mais je ne pense pas que c'est un joueur créatif 4-3-3 après en plus en vrai Rodrigo même bon après Rodrigo il est blessé mais on va dire si Rodrigo il revient tu fais un 4-4-2 si il va avoir ce 4-4-2 là bon après tu as le problème Valverde aussi c'est ça le problème ou sinon à la limite tu mets même Rodrigo à gauche tu vois dans le 4-4-2 parce qu'il fait des efforts tu mets Valverde à droite tu mets Beningam et Kamavinga au mitard en vrai et ça fait en sorte de faux 4-3-3 ou peut-être Avini ou Rodrigo à un moment il peut s'insérer dans l'axe et vice-versa c'est Mbappé qui peut être à droite en vrai donc ouais donc là si on prend cet élément là c'est vrai t'enlève Chomini bon bah je crois qu'à l'heure on a fait le tour après bon allez on va commencer je vous trouve très très dur avec Chomini honnêtement il est bon défensivement en première mi-temps clairement pas le problème ce soir Valverde déjà face à Dortmund même dans l'intensité il n'y est pas on parle de prodéjection aux courses etc le mec se fait dribbler il n'arrive pas à revenir alors que c'était sa qualité première et Beningam inutile donc en vrai si tu compares par rapport aux deux autres Chomini il ne fait pas un match dégueulasse surtout la première mi-temps il y a des recul on a vu un peu de l'envie mais après en deuxième mi-temps on ne peut pas dire qu'il a fait un bon match malheureusement on ne va pas critiquer pour critiquer mais là vraiment sa deuxième mi-temps elle n'est pas bonne elle n'est pas bonne en vrai il était trop haut il était trop haut moi je n'ai pas compris il faut que je revoie les actions de but mais peut-être c'est quoi sur le deuxième ou le troisième ah je ne sais pas pourquoi il défend là je ne sais pas attend je vais remettre les buts là attend mais en fait la réalité c'est qu'en fait Stradry tu ne te rends pas compte du rôle qu'il doit avoir au milieu de terrain le prix où il a été acheté dans le club où il joue et le statut qu'il doit avoir là tu me parles d'un joueur on dirait il joue à Lille il joue à Brest non tout le réel de moi c'est-à-dire qu'aujourd'hui si on prend les gros clubs tu es à Méni c'est Rodry à City c'est Rice Arsenal où partaient tu vois c'est peut-être le 6 c'est un peu bon après à l'Inter c'est différent je ne vais pas juste à poser mais en fait c'est un mec central c'est-à-dire que toi tu as l'impression qu'il y a on a descendu Valverde comme on l'a dit mais la réalité c'est qu'il devait remplacer Casemiro c'est le 6 c'est le mec qui est le plus costaud qui est le plus physique ça doit être le régulateur en vrai donc au milieu de terrain qu'il fait 2-3 récupérations ce n'est pas suffisant c'est le mec le plus défensif de l'équipe donc lui il doit être là on doit le voir au milieu de terrain en récupération en puissance les autres ne vous inquiétez pas c'est moi la charge même le petit Casado on a vu c'est lui qui récupère les ballons c'est lui qui distille il libère Pedri il libère De Jong c'est ça la réalité c'est-à-dire que oui peut-être faire quelques éléments mais par rapport à l'effectif du Real ce qu'il fait c'est insuffisant en vrai il n'est pas dans les zones d'intervention il ne doit pas vraiment être le mec vraiment qui fait peur au milieu c'est ça la réalité mais justement tu dis Stradri ce n'est pas le même profil mais justement comment ça fait que Casado il a plus d'impact comme le terrain que tu as mis défensivement et dans l'agressivité justement c'est en fait la réalité quand tu es Chouamini on ne te demande même pas de faire des roulettes comme ça on te dit d'abord tu as vu tu as Valverde tu as Eduardo tu as Modric laisse les jouer toi tu dois les faire jouer Maki surprendre Array ne veut pas comparer la compagnie quand Maki il y avait les Galactiques lui il a dit moi mon rôle c'était de faire jouer les Zidane et tout comme ça moi je devais récupérer je devais tout analyser tout ça et je laisse les boucles s'exprimer parce que c'était eux qui allaient faire gagner l'équipe lui il fait une récupération après il fait une passe il regarde à gauche ouais est-ce qu'on a vu la passe non ça on fait de la réalité après tu me dis ce que je ne comprends pas c'est de confier la base du milieu mais c'est son rôle c'est Ancelotti et Deschamps qui voient le football comme ça il n'y a personne qui le comprend mais ses coachs le font donc aujourd'hui si tu es responsabilisé il faut répondre aux attentes et ne le fait pas tout simplement c'est ça le rôle qu'il doit avoir c'est pas un relayeur c'est pas un créateur c'est un 6 on le prend pour ses qualités physiques pour des capacités de récupération en vrai le problème c'est que c'est un faux 6 il dit qu'il est 6 mais ses récups sont sur les zones des décès et balle au pied il est super neutre on ne sent pas son apport on ne sent pas l'équilibre qu'il apporte regardez Rodrigo en Espagne Vitinha au PSG bah oui on a vu quand même au bout d'un moment et je ne veux pas vous parler à chaque fois on a vu des vous avez vu jouer comme Chava Alonso vous avez vu jouer des Casemiro vous avez vu jouer comme certains milieux de terrain non au bout d'un moment c'est pas de l'acharnement mais c'est que dans son rôle de 6 son rôle de 6 n'est pas clair en vrai c'est à dire quoi si on l'enlève lui du milieu de terrain tu règles le problème du Real Madrid moi je pense qu'il faut il faut trouver une autre solution parce qu'au final lui c'est le il a un peu le syndrome en équipe de France on n'a pas mon profil tu vois c'est un peu ce par exemple si on prend dans l'effectif du Real Madrid tu n'as pas un mec qui fait plus d'un mètre 90 au milieu hormis Bengam qui est costaud qui peut prendre des ballons de la tête tu vois donc c'est à dire que lui il est là parce que son profil n'existe pas mais justement lui il n'arrive pas à le bonifier tu vois parce que par exemple il y a merci KF tu me donnes une bonne passe tu dis que oui si on enlève si on enlève Chaminé tu peux créer de gros problèmes c'était l'histoire qu'on nous racontait pendant un moment oui il est invincible indispensable il ne l'a jamais perdu qui joue il ne perd pas là ça ne compte plus tu vois ça ne compte plus le match contre Dortmund on l'enlève il y a Modric qui rentre tu vois le truc il change parce qu'aujourd'hui le football il a changé on va prendre un de ses compatriotes même si lui il joue pour l'équipe de France Alexandre Song Alexandre Song en quoi il a joué il a un prime entre peut-être on va dire entre 2008 et allez 2010 peut-être allez peut-être 2007 Alexandre Song il savait tout faire c'est un mec récupérateur regarde la spéciale le Van Persie regarde l'action contre Dortmund double contact tout ça en vrai au bout d'un moment c'est un 6 le foot avance en vrai le foot avance comment ça se fait que Chaminé il est plus réducteur qu'un Alexandre Song non c'est à dire qu'au bout d'un moment un 6 aujourd'hui dans le football moderne d'être capable de tout faire du moment qu'il ne sait pas maîtriser techniquement même s'il est physique il faut l'enlever il faut mettre même un Kamavinga tu vois tu mets Kamavinga tu parles avec Beningam t'inquiète vous pouvez vous interchanger et voilà c'est tout il doit jouer central à la place de Militao ça peut être une piste aussi on l'a vu beaucoup central la saison dernière après c'est vrai que les matchs clés la saison dernière il était en défense t'avais Kamavinga au milieu après il y avait quand même Kroos il y avait quand même Kroos à ce moment là mais autant garder cette idée là autant le remettre derrière t'as vu mais tu sais qu'en vrai quand on prenait ça c'est voilà il y a beaucoup d'humour dans notre communauté même contre Zakaria je l'échange bah oui bah même un Zakaria tu vois Monaco il est là il est costeux récupère des ballons propose-nous ton profil de jeu en vrai propose-nous ton profil de jeu c'est ça la réalité en plus de Pierre dans tout ça il se fourvoie il a le syndrome de l'imposteur il fait le mec à l'aise il n'est même pas à l'aise avec le ballon le mec il croit parce qu'il lève les épaules il se dandine un peu comme Pogba Pogba ouais il est à l'aise en vrai il n'est pas à l'aise avec le ballon chef tu vois c'est ça la réalité il n'apporte pas assez oui bien sûr aujourd'hui tu as des stades détaillés ouais il a fait ça il a fait ça mais quand tu regardes dans l'esprit général il n'a rien fait en vrai Amadou Onana seulement le bouffe bah oui même la verbe Amadou Onana c'est plus important que Tchameni en vrai 433 avec Bellingham Kamavinga Viverde c'est une solution mais trop de risques je préfère prendre des risques en vrai laissez-le il ne veut pas se remettre en question c'est pas notre problème pas mal ça bonne formule après le problème c'est qu'on regarde les matchs quand tu regardes les matchs ça te fait un peu mal de voir un joueur qui qui n'a pas l'air dans son rôle tout simplement il y a beaucoup de manquements pour les postes les prérequis du poste moderne la diff je te serre la main même Ravi Martinez il y a peut-être Ravi Martinez Bilbao tout ça mais la vie tu vois au bout d'un moment on est dans des temps modernes aïe 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 ça il regarde il regarde qu'il regarde les moches. Non, il regarde tout ce monde. Je suis mort. À la banque aussi, seule solution. C'est de pire en pire vos histoires. À la banque aussi. Est-ce qu'on peut parler d'Anthesiflic ? Ah, t'as raté. On a parlé de lui. Ah, t'as raté. Ça, c'est replay. Pour ceux qui ont raté, regardez sur Twitch. Il y a des replays. Abonnez-vous. Replay. Parce qu'en vrai, on parle joueur par joueur. On a parlé du coach déjà. On ne peut pas tout refaire. Les refs. Il fallait être là. Il fallait être là, malheureusement. ou un Dombele. Bon, ne commencez pas à partir en couille non plus. Même un Zonzi, des fois. Les refs. Un peu de sérieux. Du coup, lui, ça l'a classé en chien. Ça l'a classé en chien. Malheureusement, après, c'est comme ça. Quand t'as le milieu du Barça qui fait une masterclass, malheureusement, celui du Real, ils en pâtissent. Lewandowski. Je voulais revoir un but, mais j'en ai trouvé. J'entends le match contre Liverpool. Ah, vous attendez encore des matchs ? Attends, alors. J'entends le match contre Liverpool. Mais, Renaud, moi, je l'ai dit, il le dirait toujours, à la Coupe du Monde 2022, t'as Boubacar Camara, on est champion du monde. Ah, là, c'est ça que j'ai cherché. Pour ceux qui sont sur TikTok, force à vous, t'as Twitch. Regarde. Moi, bon, Cassado, là, il est bien, il monte avec le ballon. Qu'est-ce qu'ils font ? Valverde, tu vois, parce que là, ils sont à 5 mètres. Franchiment. C'est en fait, parce que là, on va étudier, Cassado, il avance tranquillement. Il se balade, il est chez lui, c'est son stade, on dirait. Personne vient, personne vient à tout. C'est-à-dire, en fait, il fait une très belle passe. Mais c'est eux qui l'apprend. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont trop loin. En fait, il n'y a aucun joueur dans leur... Il n'y a personne. Encore, tu as mis, peut-être qu'il y a un intervalle à régler avec Amavinga, mais Valverde, montez-dessus, je ne sais pas, c'est un classico. Mais tu sais que le pire, tu sais que même là, il n'y a personne. Ah, c'est dur, en vrai. Il y a Amavinga. Mais tu sais qu'en vrai, tu peux remettre pause juste avant la passe. Oui, oui. Parce que c'est vraiment des aventuriers. Je suis désolé du terme, avec le respect que j'ai pour eux. Oui, voilà, là, non, oui, voilà, juste là. Non, même recule un peu avant, s'il te plaît, juste avant. Quand il va faire, il s'oriente un peu tout ça. Parce que c'est quand même une dinguerie ce qu'ils font. Tu vois, voilà, juste là, juste là. Voilà, merci, stop. C'est-à-dire que le mec, le mec, vas-y, non, attends, vas-y, il avance un peu, il avance un peu. Même avant, toi, il avance. Voilà, stop, stop. C'est-à-dire que là, il y a trois milieux, mais il peut faire trois passes. C'est-à-dire qu'entre Chumeni et Valverde, il peut faire une passe. À un moment même, il avance encore un peu. T'as Kamavinga encore. Donc, le milieu, il sert à quoi ? On va se dire que les boogies, ils sont en plat, ouais, tout ça, en mode, on fait un sort, même si c'est même pas un mur, en vrai, il y a des espaces. C'est-à-dire que le mec, il a avancé, il a fait une passe, il a fait une passe de fou, mais le milieu, ils ont fait une dinguerie de fou malade. Personne vient l'attaquer et t'as des trous. Parce qu'à un moment, je crois, il y a même Pedric à l'intérieur, à un moment, si t'avances un peu, il y a Pedric, il va se placer avec Kamavinga, il peut même lui faire la passe. Regarde là, tu vois, il est encore là. L'intervene, il n'est pas fermé, donc on dirait, en fait, ils ne se font pas situer. Après, Valverde, je lui en veux peut-être un peu moins, mais je lui en veux. Mais tu vois, Menni, je le vois, il fait des petits pas, des trucs, je ne vois pas l'intérêt, en fait. Il est sur place, il n'y a rien dans ta zone, avance. En plus, il fait un pas, on dirait qu'il hésite. N'hésite pas, vieux ! Il faut faire un choix, il faut être concret, à partir du moment où tu hésites, l'adversaire, il ne faut pas hésiter dans le foot, c'est toujours à quelques millisecondes, il faut y aller. Il est là, il fera l'hésitation, c'est le pire de l'homme. Il aurait pu l'avoir, il est long, il est sur la ligne. Il a des grandes jambes comme ça, tu tacles le ballon, tu te débrouilles. Après, la passe, c'est une dinguerie. C'est ça dont on en a parlé, exceptionnel, mais il voit le jeu. Là, les milieux du Real, ils lui laissent, ils lui servent sur un jeu. C'est en plateau la passe D. En fait, la passe D, c'est eux, ce n'est pas qu'à ça. Même Lewandowski, il aurait dû leur faire la bise et saluer à la fin, les checker. Non, des fois, des fois c'est dur. Mais arrête, X4, tu dis, même s'il veut faire la passe à Pedri, mais tu sais que même la passe de Pedri, elle est dangereuse, parce que Pedri, en plus, il voit le jeu. C'est-à-dire que lui, il fait contrôle, il s'oriente, il fait la même passe à Lewandowski aussi. C'est pareil, il a juste enlevé une étape. Ça allait se passer par là. Ça allait se passer par là. Et dire que ce n'est pas un montage. Ah, ce n'est pas un montage, tu sais. C'est ce qui s'est passé, malheureusement. Aïe, aïe, aïe. C'est dur, c'est dur. Mbappé, zéro pression. Après Mbappé, ce n'est pas un mec qui défend. Il est là, il est là pour le nom. Il lâche vite le marquage, ça. C'est vrai que lui aussi. Comment tu fais semblant à tout ça ? Comment tu fais semblant ? Ah, le bâtard. Vous êtes durs, j'en vois. Ça regarde image par image. Concentrons-nous sur les vidéos. Encore, on va arriver plus tard. Ça ne veut pas le lâcher même quand il fait un petit marquage. Croce doit péter un câble devant sa télé. Croce, il doit les insulter. C'est dur, c'est dur. Qu'il continue à faire son émission sur YouTube, c'est bien. C'est bien de faire des Samuel, tout ça. Propose-nous ton style de jus. Déjà après, on va parler de Cameroun 2002 et des trucs comme ça, des bails. Les capitaines de l'équipe de France, je le rappelle. Je fais des rappels bien bizarres, Antolo. Il ne faut pas rappeler ça. Il ne faut pas rappeler ça. Chamini, il travaille ça avec ça. Chacun travaille ce qui l'intéresse. Chacun travaille ce qui l'intéresse. Donc, Chamini, ça l'a mis en chien là-dedans. Il nous reste quoi ? Il nous reste Vini et Mbappé dans les titulaires. On va passer sur Vini avant tout. Avant tout, Vini, je pense que chacun a en tête l'action. La fameuse. À ce moment-là du match, il y a 0-0. Donc, il fait du Vinicius exceptionnel. Il dribble. Il envoie le défenseur d'une facilité. C'est beau, c'est du football. La finition, malheureusement, Mbappé était dispo, mais on ne va pas lui en vouloir pour faire de la passe. Là, ils sont dans une guerre d'esprit. il va aller chercher son ballon d'or bientôt. La finition, en vrai, c'est compliqué. Sur ce moment-là, parce qu'on va parler des enjeux de Mbappé, mais là aussi, lui, il lance le match. Tu mets ce but-là, c'est terminé. Bien sûr. Donc, c'est très dommage. Il y a eu cette action-là. Après, il y a eu d'autres actions ? Réellement ? Je ne sais pas. Il a deux tirs. Après, il y a des fois, il essaie de centrer Akama Vinga. Je n'ai pas trop d'actions en tête. Moi, j'ai celle-là. Après, il a été poké. Les actions-là, après, il a été poké. Koundé a fait, Koundé l'a mis dans sa poche. On peut le dire aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'a rien fait. Il a été nul. Ça a été zéro. Parce qu'en vrai, Vini, c'est de l'incertitude, c'est du dribble, c'est de la tentative, c'est des trucs. À un moment, tu te dis, il n'est même pas ça en vrai. Au final, il est passé à côté de son match, tout simplement. Après, il n'a pas des éléments criants, bien sûr, à cette passe ratée. Il a de la chance que son acolyte, il a bien pris la vedette dans la nudité. En vrai, il n'a rien fait. Il a mis un caviar à Mbappé. Ah oui, l'extert. l'extert. Ah, l'extert, c'est ré-aimé quand même. L'extert, je l'avais oublié. L'extert est magnifique. Mais ça reste quand même raté. Et Mbappé, il situe mal. L'extert, on peut lui donner. On peut lui donner, on ne va pas être... Ah, l'aventurier. En plus, c'est à 2-0. En plus, tu sentais qu'à ce moment-là, le réalisme avait des envies de revenir. Donc, tu mets ce but-là, tu peux relancer exactement le match. En tout cas, il a fait son job. Une passe, mais après, c'est vrai que je suis d'accord, mais un ballon d'or, un ballon d'or qu'il va avoir, je ne peux pas te dire qu'il a fait un extert. Non, il a raté ça. Après, il peut faire des miracles, tu vois. C'est ce qu'il a fait contre Dortmund. En Ligue des Champions, mais il ne faut pas des miracles tout le temps. Donc là, il a raté son action et il aurait pu faire sa passe-dé. Il aurait pu avoir une passe-dé un but. Malheureusement, ça n'a pas réussi ce soir. Le sujet de l'équipe, quand ils ont sorti à débattre le match, c'était Vini, le ballon d'or, en mode d'or, Oui, il a dormi un peu, mais bon. Qu'ils aiment, ils n'aiment pas, il va récupérer le ballon d'or et puis voilà, mais il s'est loupé. En plus, lui, c'est un bon 0-0, il tente des trucs. Après, c'est le joga bonique. il l'a abusé. Ce n'est pas nécessaire. Après, c'est des guerres d'esprit. Tu essayes d'envoyer ton vis-à-vis. Oui, c'est là, tu la passes d'é ou pas ? Attends. Non, c'est après. Ah, c'est là, c'est là l'action du but. L'action, elle est magnifique. En plus, c'est Tchouameni qui le lance. Ce n'est pas tous les jours. Regarde. Il fait du vigny, les vitesses sur Koundé, Koubarcy, Crochet, etc. Après, elle était dans une folie de Dortmund, tout ça, mais c'est vrai que le football, c'est de faire la passe à Mbappé. Après, comme tu dis, une guerre d'esprit. Une guerre d'esprit, en plus, là, tu te dis, je fais la passe, il peut rater. Tellement, il est en jeu de place. C'est ça aussi, ça joue. À ce moment-là, il a réfléchi. On a vu, quand il sait que son attaquant, il peut lui rendre, il fait la passe avec Benzema. Ça jouait, ça faisait des 1-2. Quand il faut faire la passe, il l'a fait. Il n'hésite pas. En plus, on a vu, quand il met ses externe, là, si on s'arrête, on va peut-être mettre pause à un moment. C'est vrai que là, si Mbappé, il est là dans le dos, il part. Il la passe. Il a l'angle. Il a l'angle. Il passe, il a but. Il a but. Après, il a des ongles pour la mettre petit filet à droite. Oui, aussi. Il n'était pas ajusté sur sa finition, malheureusement. Malheureusement. Ah, je n'ai pas mis de Vinicius. Où est-ce qu'on va le caler ? Dans quel cas, Vinicius ? Je dois le mettre d'Aventurier. Top. Bien. Yorre nature. Aventurier. Je vous laisse voter. Vinicius. Après, on va dire sur le match, c'est le premier ministre de la défaite, offensivement. Après, devant, tu auras le président. Devant, il y aura le sénateur, le général. Je ne sais pas comment on appelle. Le sénateur, c'est quelqu'un d'autre. Mbappé. Mbappé. Mbappé, tout le monde a vu le match. Je ne vais pas tout refaire. Mais quand même, c'est où les off-sides ? 8 fois hors-jeu. Et à un moment du match, j'ai pris un screen. Moi, je suis un chien, mais où est-ce qu'il est son match, celui-là ? J'étais sur le match, je regardais un peu. C'est qu'à un moment du match, on était à quelle minute ? Je crois qu'à la 32e. Il avait tué 5 fois le ballon. Il avait combien d'enjeux ? Il était déjà à 5. Donc, il y avait autant de ballons touchés que hors-jeu. C'est quoi le… Qu'est-ce qui peut expliquer ça ? Les hors-jeu de ce soir ? À répétition, jusqu'au bout du match, on va dire. Si on parle foot politiquement, bien sûr, c'est un manque d'intelligence, c'est un manque de jugeot, et c'est une incapacité à faire des appels de neuf. On le répète, on le dit. Moi, ce genre d'hors-jeu, ça me fait penser à des joueurs de Ligue 1, des monnaies paquets, des pancrates, des joueurs rapides qui n'arrivent pas à se gérer, même à un moment, au Bameyang, à des noms comme ça de Ligue 1. Tu vois ? Genre, ils sont tout le temps hors-jeu. Tu sais qu'aussi, je crois, Jibrit Sissi, on disait ça de lui. Il avait aussi Gomis à un certain moment. Mbappé était le numéro neuf. On définit Mbappé comme un joueur de classe mondiale, un attaquant de classe mondiale. Tu sais que moi, à l'époque, quand je jouais à FIFA, en 2003, hors-jeu, ils mettaient ça dans les fautes, en vrai. Genre, ils mettaient hors-jeu, mais c'est une faute. Genre, hors-jeu, c'était considéré comme une faute. Si tu ne peux pas... Bien sûr, tu as un moment, tu peux réguler. Voilà, même des Lukaku, comme ça. C'est-à-dire, à un moment, tu peux réguler. Oui, tu vois, tu as deux, trois trucs. Après, tu comprends le jeu de la défense. Mais sur tout un match, être hors-jeu comme ça, tu as fait huit hors-jeu. Là, il y a des optages, je crois, c'était créé en 2003. Il faut nous dire, quel joueur a été huit fois hors-jeu dans un match ? Huit fois ! Ce n'est pas possible. Attaquant de classe mondiale. Et quand on nous dit, quand on dit que oui, ouais, Mbappé, il n'a pas des réflexes de neuf, il n'a pas, voilà, l'idée d'être un numéro neuf, tu as un mec, tout ça, il a un profil, on dirait, même pas si tu es un des criminels de France, on va dire, ouais, il a mis trois buts, il a mis trois buts dans le final de Coupe du Monde. Non, au bout d'un moment, parlons football. Parlons football. Parlons football. Tu ne peux pas faire ça. Tu as de la vitesse. C'est-à-dire que même si tu prends deux, trois pas, avec la vitesse, il va les rattraper, les coups barcés, les, comment dire, les inigots. Tu vas les rattraper, chef, pourquoi tu es pressé ? Comme il a dit, on dirait, on dirait, il croit c'est une calife. Tu es là, tu campes, tu reprends la balle, boum. Mais non ! On en est là. C'est quoi ? On va te dire quoi ? On va te dire ça. Mais non, il a mis trois buts, non, il a mis 500 buts. Le foot, maintenant, c'est des 500 buts. C'est quoi ? Un placement, tu sais, que Inzaghi, toutes les passes, lui, même Inzaghi a dit à l'heure, il te met des bails, il te met des buts, des close, des Gomez, des Mandzukic, des Ducatonni. En vrai, tu peux partir derrière des défenseurs, tu te cales, tu tenses vitesse, tu cours plus vite qu'eux. Lui, il part en avance alors qu'il court plus vite qu'eux. C'est quel principe de football ? Mais qu'on va dire ça ? Ah mais non, tout ça, il a mis 300 buts, ah mais non, il a mis trois buts dans la finale de Coupe du Monde. C'est pas sérieux, c'est pas Jim. Attaquant de classe mondiale, attaquant de classe mondiale, 8 forts jeux dans un classico. Là, j'ai trouvé quelque chose, 8 fois, donc c'est une première en championnat pour un joueur du Real Madrid sur les 15 dernières années. Ça, c'est la première stat. entre-temps, t'as eu Roselou, il a fait quelques matchs, t'as eu des mecs quand même, t'as des attaquants, chef, en 15 ans. 15 ans, donc une première. 15 ans ? Non, on est en 2024. Ah, t'as eu Adébailleur, t'as eu des neufs. 2009 ? 2009 ? C'est-à-dire, qui a pu faire 8 forts jeux en vrai ? Qui a à ce moment-là ? Un petit de la Castilla, c'est qui à l'époque ? C'est récé, au milieu d'arrivée, peut-être récé. 2009, t'as qui à l'époque ? Ah non ! Il va sortir encore, peut-être. Il y a eu même Ticharito, merci. Ah, mais Ticharito, c'est un arbre. Mettez pas Ticharito et Mbappé dans les appels de balles. Attention ! Attention ! Non ! Neuf, et quand on vous dit que ce mec-là, il doit apprendre, il doit avoir la compréhension. On va te dire, non, il a mis 3 buts dans la finale de Coupe du Monde. Ah, mais non, vous abusez. Moi, quand j'avais dit, vous avez dit Aubameyang+, vous m'avez pris comme un aventure. Mais non, c'est même Aubameyang-moins. On peut mettre quoi ? Louis Crémy+, saison dernière, il était hors-jeu, mais sur un match, pas 8 fois. Quand même pas 8 fois. 8 fois ? Non ! 8 fois, c'est beaucoup. Après, au moins, comme certains disent, au moins, il a son premier record au Réal. C'est bien. Après, c'est un record cocasse. C'est un record. C'est comme ça. Chicharito lui apprend la règle du jeu. Pas que lui, malheureusement. C'est que, en plus, c'est pas, Jordan a déjà apparemment, il a apparemment, chez Lotti, il a donné un peu d'équipe ou des trucs comme ça. Mais je ne sais pas. Mais c'est une honte. C'est-à-dire que toi, t'as un joueur le contrat le plus faramineu, le plus cher. C'est ta vitrine, tout ça. Le 9, attaquant de classe mondiale, futur ballon d'or, le book, 8 hors-jeu. C'est que même, j'ai vu des Jimmy Briand, j'ai vu des... Il y a eu des joueurs en Ligue 1, des Govoo, j'ai jamais vu ça, en vrai. 8 fois hors-jeu dans un match. Mais non. On a vu des attaquants en Londres, on a dérouillé Gorse, même de Young, il est passé par là, Luc. C'est pas autant hors-jeu au Barça. C'est que, même temps. c'est dur. En tout cas, je pense qu'il y a eu un travail là-dessus des défenseurs barcelonais. Il faut quand même le souvenir, je pense, tu voyais qu'il faisait le pas, mais il se faisait avoir tout le temps trop facilement. En fait, tu veux pas te faire niquer 8 fois. Bah oui, c'est trop vite. 2 fois, allez, 3 fois, 8 fois ! Mais à un moment, le cerveau, il comprend l'information, il la prend dans le crâne, et après, il réfléchit, il trouve une autre solution. Il prend un pas de retard, il part de plus loin. Comme tu as dit, en vrai, il a la vitesse, il peut largement partir de derrière. Mbappé. 8 fois, il est dans l'eau. C'est en district, 8 fois, je vais dimanche matin. C'est ça, t'as pas de temps. Des stifles à vidant. Laissez sa vidant tranquille. Ça, c'est un truc, tu peux dire hors sujet. C'est même pas hors sujet. C'est hors sujet. 8 fois, t'as hors-jeu. C'est-à-dire que t'as même pas compris la règle. Et comme ça, tu sais que même à l'entraînement, le coach, il peut s'énerver. Tu prépares un schéma, tout ça, le bouc, il est tout le temps hors-jeu. Non, mais c'est pour ça que Stradry, il aime bien dire, oui, c'est Zomprime, c'est quoi ? C'est Pochettino. Mais Pochettino, c'était un jeu juste d'espace. plus intelligent, plus lucide. Et là, pour moi, c'est une catastrophe. Dans un match comme ça, tout le monde regarde. Des gens sont regardés chez eux, peut-être au grec, peut-être en famille, des trucs comme ça. Tout le monde regarde. C'est là où il faut hors-jeu. C'est-à-dire que l'autre, il a raison, Henrique, de crier dessus. Il avait raison. Donc, ça confirme la théorie, alors. Mbappé ne sera jamais un numéro 9. Jamais un grand numéro 9. J'ai jamais vu un 9, même quel que soit le niveau, je ne sais pas, des Peter Crouch, des trucs, je n'ai jamais vu un joueur être euphore joué comme ça, à ce niveau-là. En plus, deux fois, il a célébré, ça reprend ses célébrations derrière. Je ne sais pas si les barcelonais ont fait exprès, mais on dirait que ça reprend ses célébrations. C'est dur. C'est dur, ça le troll en plus. Courage, Kikan. C'est pas facile. En tout cas, depuis 15 ans, bravo à lui. Bravo à lui. Sans surprise, ça l'a mis en chien dans le tableau. Par contre, en Suède, on a vérifié la part et il n'était pas en jeu. Merci. Merci les refles. Alors, c'est quoi tout ça, Stradry ? Axe de progression de Mappé, c'est la qualité de ses appels. Tous ses appels sont faits de manière rectiligne, sans prendre en compte le défenseur, joueur, etc. Il est tellement au-dessus des autres dans tous les aspects athlétiques qu'au final, il est toujours le premier sur le ballon. Mais tu regardes juste la qualité intrinsèque de ses mouvements sur le terrain. C'est quoi la suite ? C'est l'une des raisons pour lesquelles il est assez souvent en jeu. Ce serait inévitable s'il faisait un peu plus de courses arrondies ou des courses qui passent vers l'extérieur à tirer le défenseur pour attaquer l'espace libre qu'il crée à l'intérieur. Là, tu parles d'un mec qui travaille, Stradry. Un mec qui travaille, on a vu des appels de Vinicius l'année dernière, il y a eu des vrais appels de neuf. Quand il était un, il rentrait, etc. On a une passe de cross en mémoire. C'est ça qu'on veut voir. Là, si on prend cette passe-là, aujourd'hui, Mbappé, sur la même passe, il aurait été en jeu. Tu vois ? Donc, des fois, voilà, tu as des mecs qui charbonnent et d'autres non. Tout simplement. D'autres qui vont à Suède ou qui font autre chose. Qui font autre chose. Bon, il reste autre chose à dire sur lui, là, c'est comment ? Non, la finalité, c'est juste que, je ne sais pas, ça va être quoi les excuses aujourd'hui ? Parce que là, on voit, en plus, il est dans une position axale, un peu axale, ce droit, il va un peu partout. On ne lui dit pas d'être neuf, pivot, statique, comme à la pipo. On le met quand même dans ses qualités. Et même aussi, peut-être, ce problème un peu tactique, 2 millions à 4, tout ça, c'est pour lui aussi. Voilà, parce que l'année dernière, il y avait un équilibre qui était clair. Au bout d'un moment, on rend la monnaie de la pièce. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui vont dire que oui, mais vous êtes dur, il a quand même certaines stats. Aujourd'hui, Mbappé, on le prend comme un galactique. La définition d'un galactique, c'est un ballon d'or ou un éventuel ballon d'or. Là, il fait une saison d'un bon joueur ou d'un très bon joueur. Et surtout, dans un match comme ça, médiatique, au Santiago Bernabeu, on veut voir des paillettes, on veut voir des trucs, on veut voir des choses. Je crois, j'ai vu un article avant le match. on veut voir le Mbappé du monde de la finale, au moins dans les buts de la Coupe du Monde 2022. On veut voir peut-être le Mbappé 2021 qui met des triplés en Ligue des champions. En vrai, aujourd'hui, même si ça a été déjà en équipe de France, il ne fait plus peur. Il va mettre des buts parce que, comme Sradry l'a bien dit, il a des capacités physiques, de puissance et encore. Mais dans l'intelligence, c'est huit fois hors jeu. Dans la finition, parce qu'on a parlé de la finition, c'est-à-dire que tu as quand même deux éléments abordables où tu n'arrives pas à gérer. À un moment, Mbappé, tu savais que dans ces zones-là, il y avait but. Tu savais qu'il allait te l'envelopper, il allait faire un truc, même par moment, sur la remontade contre le Real, même si c'est hors jeu, le dribble sur Courtois. Tu savais que, oui, c'est pour ça que tout le monde voulait Mbappé, c'est pour ça que Pérez, il a tout économisé pour l'avoir. Tu vois ? Mais là, au final, tu vois comme un joueur, un bon joueur, un très bon joueur, il n'a pas ce côté clinique, ce côté, tu vois, tueur qu'il avait et qui faisait partie des meilleurs attaquants du monde, en vrai. Et c'est pour ça qu'on est déçu. C'est pas le Galactique que Pérez a cru y avoir acheté. Voilà. Mbappé, aujourd'hui, je joue à côté de certains Galactiques. Il n'en fait pas partie. Il n'en fait pas partie. Même 1ère action, il doit faire la passe à Benissus. 1ère action, il n'est pas en jeu, justement ? Il y a un tir à côté, là ? Ouais, c'est ça, je crois. C'est même un vrai bon. Tout le monde va se rappeler de son classico honteux. Après, Adelinho, au moins, ça peut, au moins, il ne peut pas faire pire, normalement. Il ne peut pas faire pire. Franchement, un classico, phase retour, je ne sais pas, ça sera au Camp Nou ou à Mondiouk, mais il ne pourra pas faire pire que ça. Donc, bon, voilà, c'est à lui de remonter la pente. La saison, il lui reste des matchs, quand même. Ce n'est pas la fin de saison non plus. Il y a Garsolo qui demande comment expliquer sa baisse de niveau. Sa baisse de niveau, je pense que son niveau, il n'a pas progressé dans ses points faibles, ses axes d'amélioration. Et ça, même si Thierry-Henri joue au chat à la souris ou à l'hypocrite, à un moment, il le sauce, mais dans d'autres médias, il y a un vrai, il lui fait quelques petites remontrances. Mais la réalité, c'est que oui, là, il les appelle. Il n'a pas travaillé. Sur certains points, il n'a pas développé certains points de sa finition, certains déplacements de neuf. Et voilà. Et après, bien sûr, physiquement, il est quand même, il est quand même, comment dire, il est quand même, oui, encore puissant, encore rapide, parce qu'il avait une idée que oui, il était moins bon physiquement. l'on voit quand même, il l'a dans les appels dans la puissance. Mais techniquement, il n'a pas progressé aussi. On savait qu'aujourd'hui, les défenseurs le lisent mieux. Et voilà la réalité. C'est tout. Et la finition, il a régressé. C'est sûr. Parce qu'à un moment, Mbappé, il était imbattable dans la finition. Même s'il va mettre un ou deux buts, c'est-à-dire qu'il va rater quatre, cinq occasions. Là, il a raté combien d'occasions franches. C'est la réalité. C'est la réalité. La finition égresse. Pas que la finition, on dirait que tout. Alors, il ne travaille pas, il sort trop, il se prend pour le roi du foot. C'est les retombées, je pense. Je pense que c'est... Après, je ne sais pas si son clan ou son entourage joue un peu là-dessus. Ce n'est pas le seul fautif, peut-être. Mais, en tout cas, à un moment, il faudra qu'il se reprenne en main. Parce que là, la trajectoire qu'il prend, le transfert est un échec, selon vous. Bon, on ne va pas juger un transfert maintenant. On est en octobre. Il a mis certains buts, etc. Mais, en tout cas, pour l'instant, c'est à peu près ce à quoi on s'attendait. Il allait mettre ses buts, certes, mais collectivement, ça n'allait pas être ça. Eden Park, c'est-à-dire qu'on dirait qu'il est noblé dès qu'il a trafiqué son âge comme minal. C'est quoi des mecs de Obafumé-Martins, tout ça ? Aïe, 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 aïe. Non, mais c'est vrai que c'est étonnant qu'à cet âge-là, par exemple, si on prend, parce qu'on est dans l'ère, dans l'ère actuelle, laquelle il a 25 ans, on est d'accord ? 25, 26 ans. C'est un moment où Christiane Ronaldo, il a pris son envol. C'est un moment aussi, mais s'il a pris son envol, lui, comment ça c'est qu'à 25 ans, il cale, en vrai ? C'est un moment où il faudrait inventer. Il y en a qui arrivent, d'autres qui n'y arrivent pas, mais on parle de, là, t'as pris qui, en exemple, Cristiano ? Oui, mais si. Après, si on parle d'exigence et de travail, on est à des années-lumière de ce que propose Mappé aujourd'hui, de ce qu'on sait, les échos qu'on a, tu vois. C'est tout, Cristiano, depuis Manchester, t'entends du truc, c'est le premier arrivé, dernier parti à l'entraînement. Je pense, aujourd'hui, quand on voit les prestations de Mappé sur le terrain et qu'on a vu la saison dernière au PSG, surtout la deuxième partie de saison, tu vois que ce n'est pas un mec qui charbonne autant. Donc, c'est bien d'avoir CR7 en idole ou en exemple, mais sur le travail, il a des années-lumière. Et après, Messi, il a le talent, mais il a travaillé aussi. Après, il y a Will, il dit un truc juste, sa finition, il n'a pas régressé, c'est juste que les chiffres qui vous trompaient, c'est les chiffres qui vous trompaient. Regarde, il a la même zone la plupart du temps, là, il est neuf. La chance, c'est pour ça qu'il y a plus de déchets. Tiens, Will, je vais te montrer un tableau. Tiens, il y a un graphique. Voilà. Là, tu as Mbappé avec les XG. XG, ça prend quand même en compte les actions que tu as, etc. Vas-y. Ça en baisse. Malgré tout. Ça en baisse et tout. Tu vois, là, tu prends 2023 et là, c'est PSG. Donc là, c'est en baisse. Déjà, la fin de saison dernière, c'était en baisse. À partir d'avril, ça commençait à baisser. Et là, Auréa, il avait des stades de fou. Il y avait des... Je ne sais pas si c'était un record, mais il avait un nombre de frappes avant de marquer qui était exceptionnel. Du coup, la courbe, elle doit continuer dans le même sens. Je ne sais pas si elle a été mise à jour, mais il n'a pas... Il avait une bonne finition à bord. Tu vas me dire qu'à Monaco, il n'avait pas une bonne finition. Même au PSG, il avait des zones où il terminait. Il terminait. Ce n'est pas comme s'il ne prenait pas de frappe non plus. Il est bon. Et après, Abraile dit, je pense que cette année 24, il va le servir de leçon. Et c'est mieux que cela arrive maintenant. Comme ça, dans les 25, peut-être, il va revenir plus fort. Mais quels sont les éléments ? Qui travaillent ? Ça peut être que le boulot, mais la pression va se... Parce que là, le Real, en plus, il y a 4-0. 4-0, comme ça, tu auras des occasions 8 hors-jeu. Prime time. ils ne vont pas lâcher. Regarde les stats. C'est Booba qui le taille. 0 but, 0 pass des, 0 occasion créée, 0 centre précis. Ah, les chers. 0 fautes obtenues, 1 dribble réussi. Ils ont même mis des stats de ouf. 8 hors-jeu. Voilà. Booba qui repartage ça. Booba, bon, hop ça, mais bon, ça c'est quoi ? Footmerkato, ils ont fait ça. Ouais. C'est une dinguerie de mettre 0 centre précis. La première fois, on a ça écrit. Bon, après, les médias vraiment continuent, c'est l'arc, on descend m'appé. On aime bien, on stream, comme on dit. On stream. Vous pensez, il va devenir vrai neuf parce qu'il ne va jamais sauter sur la place de Vigny à gauche. À l'huile de bosser, mais sur ce qu'il montre, ce n'est pas le cas. À l'huile de bosser, après, il va jouer dans tous les cas. Il va jouer parce qu'il y a la pression pérèse, mais jusqu'à quand ? Parce que tu peux mentir, tu peux faire passer des choses, parce que tu mets des buts, mais le terrain, à la fin, on voit des choses. On voit après, bon, il a fait un bon match en LDC, sans marquer. Là, classico, il faut se reprendre. On s'en pense, si Vigny part, on verra, je ne pense pas. Je ne pense pas. Mbappé, il fait Vigny à la centre. Et même s'il va à gauche, qu'est-ce qu'il va proposer à gauche ? Parce qu'on a vu les derniers moments en équipe de France, on a vu les barcolantes sur le côté gauche. C'est-à-dire que Mbappé, il peut faire ce que Vigny fait. Ce n'est pas possible. Donc, même à gauche, pour moi, même qu'il essaie de se recycler en neuf, voire même à droite, en vrai, à gauche, ce n'est même pas la peine. Ça va être encore pire. Parce que quand il va se faire coincer, quand il va se faire bloquer, ça va être compliqué, en vrai. La presse espagnole commence à allumer le kick. Ah, c'est ça ! Vous rigolez, vous n'avez pas l'anecdote ? Anelka, il ne marquait pas de but au Real. Il a joué avec un journaliste tout ça espagnol à la play. Ils ont dit, enfin, il a mis un but. Vous jouez avec le pressing du Real ? Parce qu'il a marqué sur la play. Des fois, méfiez-vous. Méfiez-vous. Anelka, en plus, ce n'est pas comme si... Mais ça, le pressing, ils l'ont fait avant qu'il marque en LDC ou c'est après ? Oui, non, c'était avant. C'était avant qu'il met le doublé. Après lui, tu vois, lui, après, il s'est repris. Il a mis le doublé, demi-finale, Leverkan a des retours. Voilà, mais on ne va pas. On lui souhaite ce sort-là, quand même. Ah, C'est qu'à quand ? Moustapha Bey, j'espère que tu es dans le replay, tu as ce moment-là du replay. Lui, Conjero, le redacteur en chef. C'est quoi ? Diaro As ? Fustiche Kylian Mbappé. J'en veux beaucoup à Mbappé, le supposé meilleur joueur du monde doit faire la différence dans un match pareil. Ici, c'est Madrid, ce n'est pas Paris avec sa tour Eiffel. Ancelotti a sa responsabilité, mais il ne peut pas grand-chose si sa principale star rate des buts que mon fils pourrait mettre. Ah ! C'est ça, c'est la réalité. Tu vois ? C'est ça, c'est la réalité. Donc, au final, c'est ça, un joueur de classe mondiale. C'est ça qu'on dit, là, des gens disent oui, mais il commence, ouais, il s'adapte, il faut. Mais, c'est le Real Madrid. C'est-à-dire que quand on dit Galactique, c'est Ballon d'or ou Potocet Ballon d'or. C'est-à-dire que quand Pérez fait le recrutement 2009, il y a qui, il y a Cercet Ballon d'or, Kaka Ballon d'or, Benzema, futur Ballon d'or, et il l'a eu. Tu vois ? Après, on peut dire qu'il a du temps, tout ça, mais lui, Mbappé, comme on le prend, on dit que c'est le maître absolu de sa génération, superstar, tout ça. Ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour dire oui, peut-être. Tu n'es pas dans le jeu à peu près. Tu dois être dans du direct, dans du tout droit, dans ce genre de soirée, en vrai. C'est ça. Mbappé, je ne rigole pas, Kada, regarde quand il joue au bloc bas, c'est plus dur car il couvre son demi-espace, il utilisait sa vitesse pour faire peur, donc il reculait, il avait laissé du temps guetter son match contre Madrid il y a deux ans, tout est basé sur sa vitesse, ce qui dit vitesse, dit espace. Ok ? Mais quand tu es neuf, tu n'as pas beaucoup d'espace, il faut être barraqué comme Giroud ou technique comme KV9 pour s'imposer. Il n'a que dalle, c'est cuit, c'est un système player pour un attaquant intérieur 4-2-4. Merci, ça par contre, on lui donne raison, il y a un truc qui a tilté 4-2-4, si vous êtes des vrais Parisiens, avec quel entraîneur, ça, on parle beaucoup de la Wii, Pokétune, tout ça, 4-2-4, quel entraîneur et avec quel joueur Bappé, il a joué en 4-2-4 ou Paris Saint-Germain ? Ah, là, oui, tu commences à rentrer dans ma tête. 4-2-4, c'est avec Tourelle. Tourelle, tu avais Icardi, lui, il y avait Icardi, il y avait Mbappé, tu avais Neymar à gauche, Jimaria. C'est ça, la réalité, 4-2-4, même aussi à Monaco, on peut dire, tu avais qui ? Tu avais Silva sur un côté, peut-être Lemar d'un autre, et tu avais, lui, il était avec, l'autre là, comment il s'appelle là ? Falcao ou Germain. Mais moi, je parle plus du Paris Saint-Germain. Moi, pour moi, il y a beaucoup de gens, ils parlent de Pochettino, mais pour moi, la meurtre à son Mbappé, c'était 4-2-4. Je me rappelle très, même à un moment, il avait sa teinture, tout ça, il a fait la célébration, même, il était un peu couché. 4-2-4, est-ce qu'il a dit ça, c'est vrai ? C'est pour ça que je dis, c'est un Obama-Hank+, parce que ce sont des genres de système, il a dit système 4-2-4. Quand je dis ça, on me dit, ah mais non, toi, tu abuses. Voilà les réalités. Moi, je suis d'accord avec Will, je suis d'accord. Derrick Thun, j'ai trop envie de me tirer une balle dans la tête. Ce ne sera pas une grande perte, mais il ne fait pas ça, quand même. Non, bon belge. Bon belge, CR7 et Messi et To, ils n'ont pas attendu des millions pour faire des carrières de légende. Vous mettez des bons noms, on ne parle que de Mbappé, là, tout ce moment. Il a dit quoi ? Il a dit quoi ? CR7, Messi et To, ils n'ont pas attendu des millions pour faire des carrières de légende. Après, c'est un autre foot, ça. C'est un autre football. Mbappé, qu'est-ce qu'on a d'autres ? Moi, je pense que c'est bon, on s'en batait.